Le troisième axe, c'est le dernier axe, donc c'est partager une ambition, parce que nous avons entendu, vu, rencontré l'ensemble des Réunionnais partout dans l'île, exprimer cette ambition que nous partageons aussi, l'ambition d'être un territoire durable. C'est quoi être un territoire durable ? C'est augmenter le niveau de l'offre de la formation, avoir une exigence autour de la formation professionnelle, de notre université, qui deviendra la grande université de l'océan Indien, de nos lycées, qui seront des lycées durables, environnementaux et accueillants, ouverts aussi à l'accueil du monde culturel, du monde sportif, de l'éducation populaire. Un grand territoire durable, c'est aussi un grand territoire qui aura une économie durable. Je pense au tourisme. Nous voulons faire de l'éco-tourisme. Nous voulons que tous les métiers autour, bien sûr, de cette grande culture réunionnaise, de nos tables d'hôtes, de la connaissance de notre histoire, de guide pays, de ce grand patrimoine qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est fabuleux. Donc, cette économie durable autour du verre, de la pêche, mais pas que, de toute l'économie maritime. Et dans l'économie maritime, il y a l'énergie des mers. Quand on est sur la côte à Saint-Philippe, quand on regarde cette grande mer agitée, on comprend qu'elle fournit de l'énergie et on n'est pas là. L'éolien en mer, offshore, il y en a partout dans le monde depuis bien longtemps. Et à nous de le développer. Derrière, ce sont des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers qui doivent être orientés vers notre diaspora réunionnaise. Et nous avons cette ambition de ne plus laisser passer cette chance d'avoir des cerveaux réunionnais qui sont ailleurs. Ou alors, quand ils reviennent, ils n'ont pas de place sur le territoire. C'est un combat que je mène depuis 2006, que je veux finaliser dans cette gouvernance régionale. Arrêtons de dire à nos enfants qu'il n'y a pas de place pour eux ici. Ça fait des siècles que nous leur disons ça. C'est indigne. Donc nous devons ramener nos jeunes, bonifier tout ce que nous faisons pour toutes les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise pour que cette embauche, ces embauches, elles soient réelles. Il n'y a qu'eux qui demain pourront porter la transformation de notre territoire. C'est ça la nouvelle ambition. C'est faire différemment, faire autre chose. Et on peut faire autre chose quand on fait une liste comme ça, dynamique, jeune, qui sort un peu des cadres habituels où vous avez 50% de la liste qui est politique et puis vous avez l'autre moitié qui est une liste de citoyens qui n'a jamais eu d'approche partisane des choses et qui a envie de remettre tout ça en ordre parce que c'est du désordre aujourd'hui. Et le désordre crée beaucoup de frustration. Voilà l'ambition que nous portons. Elle est grande. Il nous faudra beaucoup travailler pour aussi reprendre notre place dans le bassin océan indien, retisser les liens avec les pays de la zone, dire que nous avons une ambition, apprendre à parler anglais. Nous le faisons à Saint-Denis avec le plan anglais. Il faudra le faire partout dans les lycées, à l'université, restimuler tout ça, rehausser notre tête, se sentir fiers et aller chercher cette ambition qui va créer de la richesse et qui va protéger notre terre réunionnaise. Oui, 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 parce qu'aujourd'hui le pop est un ordinateur qu'on donne aux jeunes. Point. Nous voulons que ce pop puisse avoir des e-manuels. Les manuels scolaires, ils ne doivent pas être dans le sac papier, enfin le sac des enfants. Les manuels scolaires, nous proposons qu'ils soient dématérialisés sur l'ordinateur que nous offrons aux enfants. Il faut que ce pop puisse être un support à, par exemple, à l'apprentissage du codage dans le monde entier aujourd'hui. On apprend aux jeunes à coder. Le codage est vraiment très important, c'est l'avenir. Donc, il faut redonner du sens à cet ordinateur. Aujourd'hui, il est distribué. Certains l'utilisent, beaucoup ne l'utilisent pas. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de jeunes qui me disent « Ok, on l'a eu, mais bon, ça n'en fait pas un usage extraordinaire ». L'ordinateur et tout ce qui est numérique et dématérialisé doit nous amener, par exemple, à nous connecter au monde. Pourquoi, aujourd'hui, nous ne faisons pas dans nos salles, dans les lycées de La Réunion, des connexions Skype en temps réel avec des étudiants d'Amérique du Sud, de Chine, d'Inde, où ils feraient, par exemple, des échanges sur « C'est quoi ma culture ? Qu'est-ce que je mange à midi ? » « Qui tu es ? » « Comment tu vis là où tu es ? » Enfin, ça se fait, alors faisons-le, mais donnons cette ambition d'ouverture sur le monde. Ok, on prend l'avion, mais aussi, tous les jours, on met Skype, on a un partenariat avec un lycée, et entre copains, ils se parlent et ils se découvrent. Voilà la dimension que nous voulons donner à tout ce qui est numérique à La Réunion. Alors, nous avons un pack régional jeunesse qui est plafonné à 1 000 euros par mois. Ce pack régional jeunesse permet à chacun de pouvoir, enfin, permet à la région de co-financer leurs projets culturels, sportifs, associatifs, professionnels. Par exemple, un jeune apprenti, aujourd'hui, n'a pas forcément l'aide nécessaire, il veut faire pâtisserie, acheter sa blouse, ses quelques outils. Et bien, avec le pack régional, la région lui permettra d'acheter ses outils sans que ça pèse sur le salaire des parents, qui aujourd'hui, même quand ils travaillent, arrivent difficilement au bout, parce que l'impact de la crise Covid, c'est aussi du temps partiel pour les parents et des diminutions de leurs revenus. Et tout ça impacte la réussite de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada